C'est comment un vieux qui aime les formes artificielles ? J'aime les formes artificielles, mais tu as battu en Tuguay ta femme non ? Ah mais comment hein ? On est battu en aïe, c'est baladé ? Oui, avant. On n'a rien fait là-bas ? Mais maintenant, c'est naturel. C'est très naturel. Je suis roché, ils ont pris ça. Tu dis quoi ? C'est très naturel. Attends, mais, mais, je dis. Calme-toi. Calme-toi comment ? Pourquoi tu aimes les formes artificielles ? Laissez-moi pas lâcher, monsieur. Il aime tous les formes artificielles. Les méméens sont toutes les artificielles. Hé ! Il aime tous les artificiels là-bas. Allez ! Arrête ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Là, c'est un chaussu André, ça n'en reste pas. Je te dis. Mets-tu un poli là ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Je le dis tous les jours, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission regardée même sur la planète Mars, Venus, Jupiter, Saturne. Tout le monde regarde cette émission parce que c'est l'émission qui donne des palpitations et des frissons. Oui ! C'est plus difficile ! Et les garçons ? Alors, je rappelle, aujourd'hui, c'est mercredi et mercredi, c'est la déconne chez les femmes d'ici. Mercredi, c'est mauvaise foi. On dit les choses exactement comme elles sont. Et le sujet du jour, c'est que de nos jours, les hommes font genre, ouais, nous, on aime les femmes naturelles, les femmes naturelles, arrêtez de vous maquiller, ci et ça. Mais en fait, il y a plein de femmes naturelles. Donc, on aura ce débat-là avec nos invités de qualité. Vraiment. Nos invités de qualité qui sont là. On va appeler... Hey ! Hey ! Les filles ! Hey, Yasmine, tu peux faire un petit attalakou pour les premiers invités, s'il te plaît ? Yébi Sangha, Yébi Sangha, ils s'appellent Mori Mola, y'a pas de Mori Mola depuis le temps du coupé décalé. Paris a pris drap, Maroc a pris drap, on parle d'Ebola, on parle de torsion, on parle d'Ebola, on parle d'Ebola, on parle d'Ebola, On parle d'Ebola, les producteurs, etc. C'est ça ? Il a toujours fait, quand on parle d'écart de la ligne, on parle d'un régime. Il ne parle pas de régime mais il a la ligne. C'est ça. Ouais. Il s'appelle Mori le Mola. Alors, elle l'a annoncé, il s'appelle Maury le Mollard. Il est avec nous. Il est avec nous. Alors, Maury, je prends tout de suite ton avis. Est-ce que toi, tu aimes les femmes naturelles ou les femmes, on ne va pas dire artificielles, mais qui ne font pas des peureux, qui montrent beaucoup de choses, quoi ? Non, mais en vérité, pourquoi déjà même avoir ce débat ? Pourquoi formater les femmes ? Pourquoi les cataloguer ? Pourquoi on ne parle pas de garçons naturels et garçons... Ah, difficile ! Donc, moi, mon avis est très clair. Tant que quelqu'un se sent bien dans sa peau, il faut laisser la personne comme ça et apprécier ce que la personne a dans son intellect, dans sa forme, dans sa vie. Comment est-ce que la personne se sent heureuse ? Parce que si la personne est heureuse, la personne va communiquer la même chose. Très bien ! Donc, disons-moi du peu, mais je le trouve un peu agré, agricole. À ça ! On se dit qu'il faut qu'on voit une femme, qu'on la transforme comme on veut. D'accord ! On est en 2022. On n'est pas... 1912. Très bien ! Le temps est donné. Merci, Mola. Deuxième invité, Yasmine, tu fais la talakou. Ah ! Rama, Rama, Rama ! Rama, tout là, il y avait ce jeu de rien qu'on l'a vu danser ici. On dit, c'est qu'un comédien, ça. Il passe ici, il passe à droite. Il a un petit dent qui est cassé. Il est joli jusqu'à Tuki. Il a un petit minéraux. Un garçon artificiel. Un garçon, les chaussures d'espace. Ah, Rama, je t'aime. Alors, Rama, tout là, il est là avec nous. Rama, tout là. Toi, tu préfères les femmes naturelles ou les femmes, on va dire, artificielles en griffes ? Naturelles ? J'entendais parler de grand-frère Morimola. On va me respecter. C'est un grand-frère. C'est vraiment un grand-frère. Le côté artificiel, là, moi, je n'aime pas. D'accord. Moi, je ne mets pas d'avis avec lui. OK. En 2022, c'est ça dans ta peau. Ça, c'est toi qui vois. Moi, ce n'est pas d'avis. On n'a pas les mêmes avis. Très bien. Je n'aime pas les femmes artificielles. Toi, tu aimes les femmes artificielles. Donc, il ne faut pas dire qu'on est en 2022. 2022 ne t'appartient pas seule. Très bien. Merci beaucoup. Ça a chauffé aujourd'hui. Ça a chauffé. Le temps est donné. Le temps est donné. Le troisième invité, c'est sa deuxième fois sur ce plateau. La première fois, il a marqué les femmes d'ici. Il est même sur tous les TikTok en ce moment. Yasmine, à toi, l'antenne. Oh, Momo, il s'appelle Mohamed Dali. C'est lui qui n'aime pas les femmes naturelles. On ne sait pas pourquoi. Il dit qu'il aime les femmes qui ont enfants. Toutes les femmes qui ont enfants qui n'ont pas mari. C'est maintenant aux femmes d'ici là. Vous pouvez commencer à l'appeler. Il est chicote à boire. Il est amoureux. Il est amoureux. Il est femme, gogo. Mohamed Dali, Mohamed Dali. Il dit qu'il aime les femmes quoi? Il dit qu'il aime les femmes qui ont enfants, qui ont été martyrisées. Lui, c'est celle-là, lui, il récupère. Je n'ai pas dit martyrisé. Ah, ok, sorry. Les femmes qui ont enfants. J'aime les vergetus et les cellules. J'adore ça. Ah ! D'accord, ok. Bonjour, bonjour. Voici, 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 voici un bon nom. Écoutez. Je vais te faire un peu de la culture. Mory, Mory. Quand une femme... Mory. Vous le laissez à faire des cultures, là. On dit qu'il aime les vergetus plus les cellules. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça n'est pas artificiel. L'émission, 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 l'émission doit être... L'émission, tu as senti. Je fais comme ça. J'adore. Oui, Mory, Mory m'a traumatisé. Mohamed, toi, tu aimes les femmes naturelles ou artificielles ? Naturelles comment ? Naturelles. Ah, voilà. Naturelles, mais artificielles, je suis fatigué de déplacer 5 mètres à gauche. Ah, t'as vu, t'as vu, t'as vu. T'as vu, 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 tu vois pourquoi j'ai dit, j'aime pas la... Elle, j'étais avec une fille, elle, l'autre, elle a touché sa tête, c'est même pas qu'est-ce que j'ai touché. Elle me dit, fais attention, c'est un plan. Elle dit, t'as vu ça, t'as vu ça. C'est pas, elle dit, t'es pas encore tomber de ça, pourquoi tu fais ça ? Moi, j'aime les femmes naturelles. Ok, très bien. Il y a des femmes naturelles. Je pense qu'il y a une limite pour les artifices. Bien sûr. Ok. Non, 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 il n'en fait pas de dédicaces, mais le fait, c'est la mission. Il n'en fait pas de dédicaces, quand il y a une limite pour les... Dieu t'a donné quelque chose, il faut garder ça. On va s'écouter parler. On va s'écouter parler. Il n'est pas là, beaucoup de calme, il n'est pas bon. On dirait que les gens ne comprennent pas le français, hein. D'accord. D'accord. On va essayer de parler un à un. Très bien. On a compris. On va essayer de parler un à un. Mori, je t'écoute. Tu m'écoutes ? Oui. Lui, il n'aime pas les artifices. Oui. Il a mis un eau rose, jean bleu, chaussette verte. Oui, oui, oui. Ce n'est pas artificiel. Ça n'a rien à voir d'artificiel. Je viens, ce n'est pas artificiel. Oui. D'accord. Oui. Donc, dire qu'à un moment, une femme change ses seins, ce n'est pas de l'artifice. Parce qu'ils sont, leur esprit est complètement focalisé sur un seul point. Lui, il dit, j'aime les verges, je tue. Mais je suis désolé, une femme qui accouche, une femme qui accouche, qui accouche, ce n'est pas naturel, comment ça s'appelle déjà ? Césarienne. Césarienne. La vérité que tu cherches, tu vas chercher. Non, il y en a. Oui, mais ça, c'est la morphologie de tout un, chacun. Mais quand tu dis, je ne veux pas une femme artificielle, même non-mêmes, même avoir un métier pour... Tu penses que quand ils sont en téléfaite danser, à faire des masses et billes, mais poudre, là, tout le monde, c'est pas. Poudre, là, c'est pas, n'est pas artificiel. Moi, je suis, je suis. Je pense qu'il faut définir clairement ce qu'est... Ce qu'est, avant qu'on continue ce débat, pour eux, dans leur mental, dans leur réflexion, c'est quoi qu'ils appellent artificielle une femme ? Parce que je prends un exemple, il dit que non, j'ai touché la tête, j'ai pensé que c'était c'est. Oui, 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 oui. Artificielle, c'est l'âge. Je veux une femme naturelle, ma femme naturelle ne peut pas me parler de ça. S'il vous plaît. Collègue, parle-moi. Tu es ton collègue. Pour moi, une femme artificielle. Parle-moi. Oui, je te parle. Voilà, vous m'avez parlé. Je te parle, je vais vous laisser un mot là. M'amède, 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 c'est comme tout. On dit la femme artificielle, c'est quoi ? Voilà. Tu as vu, non ? Si j'en suis au modèle, là. Là, ce modèle, là. Eh, ça, c'est moi qui est arrivé. Ses cheveux, elle est pas jolie. Là, il a l'air remonté. Caméra, c'est pas joli. Caméra, c'est pas joli. Caméra, c'est pas joli. Narine, c'est artificielle. Devala, c'est artificielle. Regarde bien. Ici, c'est artificielle. Je n'ai jamais vu. Ça, je n'ai jamais refait. Mais fais ça, je n'ai jamais refait. C'est parce qu'on peut montrer ça à la télé. Je n'ai jamais vu, Yashmi. Il a dit quelque chose, il n'est pas vu. Non, je vais te dire quelque chose. Non, non, il ne faut pas te dire. Non, elle a fait quoi ? Même cheveux, elle a la main, c'est artificiel. Touche bien. Je vais toucher. Je vais toucher. Laisse-moi préserver ta visite. Laisse-moi préserver ta visite. Tu as fini par là, non ? Tu as fini par là. Ok, tu as enlevé, non ? Ok. Excuse-moi, madame la dématrice. Vraiment, excusez-moi, elle sert, t'attends, hein ? Tu as enlevé ta perruque. On va pouvoir. Mais arrête de toucher. Tu as peur. Tu as peur. Ça. C'est artificiel. Oui. Ça, en quoi ? C'est en quoi artificiel ? C'est pas artificiel. C'est pas artificiel, c'est sur ses cheveux. Moi, j'ai fait plein de films ici, les cheveux naturels, sans ma guillage. Mets-moi sur mon Facebook, il y a des cheveux. Moi, je crois pas. Les sensu, tu as porté, ton peinture, tu as f*** des nerfs. Ça, c'est pas artificiel. Ça, c'est vêtement. Ça, c'est vêtement. Ça, c'est vêtement. Tu es parti, faites ça. Tu es parti, faites ça. Ils n'ont pas pu arranger ta dent qui est cassée. Ils ont nettoyé. C'est gris. Ils ont arrangé. Ils ont fini de faire tout. Et en plus, il a demandé à se voir. S'il vous plaît. Quoi ? Quoi ? Merci. C'est des ordres, ce monsieur. Non, 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 non. Elle n'a pas l'émission, elle n'a pas l'émission. Je me lève et j'impose le silence, s'il vous plaît. Merci. Ça suffit. Cette émission est dirigée. Restez naturelle. On voit bien mes amis. Qu'est-ce que tu définis ? Qu'est-ce que tu définis ? Comme une femme artificielle. Parlons et écoutons-nous, s'il vous plaît, chacun à son tour. Oui, d'accord. En fait, j'entends par femme artificielle. Vous savez, à la base, les artifices, c'est propre aux femmes. Depuis la nuit des temps. Les artifices, oui. Quand on dit artifices, c'est quoi ? C'est tout ce qui est accessoire pour embellir une femme. Ça existe depuis la nuit des temps. Autant de... Je ne sais pas moi. Autant jadis, il y avait peut-être des poudres. Il y avait peut-être de... Certains pinceaux qu'on prenait pour faire des scarifications. Voilà, enfin, des tatouages, en fait. Pourquoi me demander d'être... Je te demande. Pourquoi me demander ? Il y a plein de choses. Mais ce qu'on veut dire, par abus de langage, on parle de femme artificielle. Comme par exemple, il y a un excès. D'accord. Un excès. Excès quoi ? Comme quoi ? Fond de teint ? Mais pourquoi tu me... Sassou, où elle est arrivée ? Vous le laissez. Elle est excès. Elle est excès ? Elle s'appelle Arsène même. Je vous adore. Pour vous, le fond... Est-ce que le fond de teint, c'est artificiel ? Non, non. Pas du tout. Parce que le fond de teint, il y a certains hommes, du fait de peut-être l'éclairage ou autre, qui appuient le fond de teint. Très bien. Ensuite, on continue. Les fossiles. Fossiles. C'est trop. Fossiles, là. Souvent, même les douleurs, même l'âme, c'est évon, mais tu es même. Comme toi, tu as porté fossiles et puis on voit ombre. Fossiles, tu as porté. Et puis nous, on a un bas de ombre. Déjà, c'est fossiles d'arroi. T'imagines ? C'est pas bien. D'accord. Rouge à lèvres, c'est vrai, c'est normal. Les faux ongles, là. Tu n'arrives même plus à manger. Pour manger, mais c'est un problème. Tu ne peux pas attraper une cuillère, tu ne peux rien faire. Mais tu es trop artificiel. Ils n'ont pas la même définition de l'artifice. Ah bon ? Comment ça ? C'est la même chose ? On écoute le mot, là. Ils n'ont pas la même définition de l'artifice. Et pourquoi ? Des artifices. Lui, il a dit, clairement, tu mets fond de teint, il n'y a pas de souci. Non, non, non. Lui, tu commences à mettre des implants, tu gonfles les fesses, il n'y a rien de souci. Lui, il trouve que c'est ça, les artifices. Toi, tu dis, faux ongles, mais on ne peut pas manger. Mais c'est ce même artifices, là. Si tu as mis, tes ongles sont normales. Je ne veux pas. C'est sûr que tu pourras bien manger. Mais je ne veux pas que cette émission soit personnelle. Excusez-moi. Parce que Ramatoulaye, au-delà de l'émission, c'est quelqu'un que je fréquente. Excusez-moi, attends. Non, attends. Comme il a dit, attention, je prends votre main en témoin. OK. Quand tu regardes là, avec ça, tu peux attraper la cuillère, tu peux manger, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais une femme qui a porté, qui a fait, on revient encore, c'était là-bas. Tu vois ? Bon, ça, au moins, elle a mis, c'est un peu, c'est moins long. Imagine quand c'est trop long. Tu la vois en train d'attraper un téléphone, donnez-moi un téléphone souple, même pour attraper un verre. Comment tu peux ? Un homme normal. Mais c'est ça, vous aimez, non ? Moi, je n'aime pas. Pour attraper, c'est un verre. Tu sais, je ne sais même pas. Tu souffres. Tu souffres. Ah, bon. Tu as dit. Ramatoulaye, tu as terminé. Oui, j'ai bon. Mori, on écoute Mori, ensuite Yasmine. OK. Non, mais en fait, il parle de l'artifice au sens large du thème, c'est-à-dire, il prend des cas par cas, des ongles, de tout ça. Nous n'avons pas encore expliqué c'est quoi qu'il appelle l'artifice. Parce qu'il ne peut pas en parler. Moi, quand on prend la vie personnelle, c'est-à-dire, de lui à moi, quand je vois sa femme, pourquoi il ne dit pas enlève perruque ? Elle ne porte pas perruque. Ma femme ne porte jamais de perruque. Je lui dis tous les jours, il ne faut jamais porter perruque. Je n'ai pas épuisé. Une femme a perruque. Elle a ses cheveux naturelles. Elle va en salon, elle arrange ses cheveux chic, elle ne met pas de fond de teint. Qu'est-ce que ça ? Elle n'a jamais... Elle n'a jamais... Elle n'a jamais... Jamais. Ses ongles doivent être noix. Il y a tout à la maison. 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 Quand tu te laves, il y a un caillou. Tu te battes le pied tranquille, les ongles. Elle n'a rien de les ongles, mais ça ne veut pas dire qu'elle est artificielle. Elle n'aimait pas les faux ongles. Elle n'arrange. Non, ça n'a rien à voir. D'accord, on écoute Yasmine. Alors moi, je voudrais demander à mon voisin d'à côté qui dit que je suis très artificielle. Alors, en dehors de la perruque, on a parlé des ongles. Il a parlé de ma pim-pim dans les sangs et pim-pim dans les fesses. Comme il ne me connaît pas, il ne connaît pas mon utilité, comment il peut dire que je ne suis pas naturel ? Mais mon maman, tu la connais où ? Non, mais qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu as... Mais à travers ton abus, on sait ? Qu'en quoi ? Jamais ! Non, non, non ! Non, non, non ! Ça va comme si elle s'est un mène de guille. Je ne pouvais pas faire beaucoup de courrier sur Facebook dans le mène de guille. Il ne voulait pas laisser artificielle. Mais le problème, moi, ce qui me dérange, moi, ce qui me dérange, c'est que vous dites qu'au-delà de l'apparence, vous dites que vous n'aimez pas les artifices. Mais souvent, quand vous voyez une femme, vous avez des femmes avec les grosses fesses et avec les gros seins. Mais vous ne savez pas faire la différence entre le gène et le feu. Au-delà même de tout ça, ce qui est frustrant et pourquoi les femmes souvent même se font refaire les seins et les fesses, c'est que quand on regarde une femme naturelle qui vieillit, qui prend de l'âge, la femme va rester avec vous pendant de longues années. Mais elle va forcément vieillir. Elle ne va pas se... Voilà. Entre-temps, vous êtes tout le temps en train de regarder les femmes qui sont dehors, qui sont plus jeunes, qui sont plus fraîches et qui sont refaites. Mais c'est un peu... Pourquoi ça vous embête de toujours dire à vos femmes que je n'ai pas fini ma question ? Tu as fini ton temps ? Mais repose-toi ! Tu as fini pour te préserver ? Non, maman, d'avant-là... Attends, excuse-moi, je suis d'accord avec toi. Non, maman, d'avant-là... Elle n'a jamais fini un plan ma mère à moi a paix à son âme. Elle n'a jamais mis... Elle n'a jamais mis... C'est parce que le coup était trop... On dit paix à son âme. On dit paix à son âme. Je ne l'ai pas fini ma question. Ça aussi, c'est vrai. Ça aussi, c'est la difficulté. C'est le pire. C'est le pire. Moi, il y a eu l'argent. Ben oui. Parce que la fille, tu sais, dans la vie, c'est le choix. La paix même poussée. Il y avait un plan. Moi, il me va paix à mon âme. Il y a le pire. Quand vous êtes en couple et que la femme veut, par exemple, vous dire j'ai envie de refaire un peu mes seins bébés, j'ai envie de refaire... Eh non, il ne faut pas toucher. C'est ce que moi, j'ai vu que j'aime. Bien sûr ! Pourtant, vous êtes les premiers à aller chercher la petite figure. Non ! La fille est dehors ! Encore la fille est dehors ! Moi, pour être plus sérieux... On écoute le mot-là. Honnêtement, moi, pour être plus sérieux, je pense même que quand on parle d'une émission des femmes d'ici, vous ne devez même pas permettre même qu'il y ait ce genre de discussion. Bien sûr ! Tout simplement, tout simplement, on parle des femmes d'ici, des femmes actuelles. Vous prenez des gens qui ont une réflexion agricole. Non, non ! Je ne peux même pas... Non ! Je ne peux même pas... Non ! Franchement ! Franchement ! Déjà après ! Je n'ai pas agressé verbalement ! Non ! Tu es libre d'aimer ! Il est libre ! Il est vraiment libre ! Attendez, attendez ! J'accepte toutes les réponses ! Tu es libre d'aimer les femmes artificielles ! Nous sommes... Nous sommes libres ! On n'est pas aimé 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 ! Nous sommes des êtres humains ! Non ! On ne peut pas laisser finir parce qu'il nous a insulté ! Il nous a insulté ! Il nous a insulté ! Non, non, non ! Je veux dire ce que j'ai dit, je ne vous insulte pas ! Voilà ! Nous sommes des êtres humains ! Ok ! Nous sommes des êtres humains libres en pensée... Libres en pensée ! En action ! En action ! Voilà ! Et dans nos visions ! Et en vérité, c'est quoi ? Quand on rencontre notre prochain qui nous dit bonjour, on souhaite quoi ? Que les gens se sentent bien dans l'air pour qu'ils soient heureux ! Si les gens sont heureux, ils vont nous apporter la même chose ! Et donc, le fait que quelqu'un dise de changer ses sens... Je veux faire une entonce à mes principes. Moi, j'ai été marié à une femme. Nous avons divorcé, nous sommes très proches, nous sommes très amis. Quand j'ai épousé cette femme, nos enfants aujourd'hui, ils ont 16 et 13, 14 ans. Je l'ai connu très jeune, 18 ans, 19 ans. Après 15 ans, 16 ans de relation, aujourd'hui, on se sépare. Même si je l'accompagne dans le vécu, en aidant les enfants. Si elle dit, c'est toi qui as fait que mes seins sont devenus comme ça, fort, mais j'arrange. Mais si ! Non, je n'ai pas d'accord. Si elle dit que ça... Mais... Je n'ai pas d'accord. Et j'en suis pas d'accord. Et j'en parle. Mais moi, je n'ai pas d'accord. Je me demande d'accord. Je veux finir. Je veux finir. Je veux finir. Quand on se séparait, il y avait beaucoup d'histoires. Mais quand je l'accompagne dans ce projet, quand elle dit que je veux refaire ça, je veux refaire ci, je l'encourage. Elle cache ça même aux enfants. Et le jour qu'elle s'élève et puis qu'elle se sent bien dans sa peau. Mais mes enfants se sentent automatiquement bien dans la peau. C'est ça. Donc, ne prenez pas... Ne voyez pas comme ça. Pensez à la situation des gens, au mental des gens, à comment ils réfléchissent. Est-ce qu'ils peuvent être heureux ? Est-ce que même le fait que quelqu'un soit heureux ne t'apporte pas ? Ça t'apporte. Quand les gens rient autour de toi, tu y reçois. Quand les gens ne rient pas autour de toi, tu y reçois. Donc, dire que je n'aime pas une forme artificielle, c'est l'extrémisme. Bon, OK. Moi, je pense que... Je ne te coupe pas la parole. Je ne te coupe pas la parole. Je ne te coupe pas la parole. Vous êtes des terroristes. Bon, OK. Je ne te coupe pas la parole. La femme que tu as réfé... Attends, attends. Tu as réfé, c'est ça. Non. Et de même. Ne dis pas la femme que j'ai réfé. Là, on parle la même. Non. Je ne veux pas qu'être dans l'émission. La femme... On va se limer ici. Eh, voilà ! On va se limer ici. On va se limer ici. Non, mais ça, c'est bon. C'est respect. C'est tout. C'est respect. Voilà. Viens terminer ça. C'est respect, vieille paix. C'est débat. On va... On va... On va marquer... Non, attends, attends. Tu t'es levé... On va marquer... Assez toi. On va marquer... On va marquer... Assez toi. On va marquer une pause publicitaire. Le temps de recadrer les invités. À tout à l'heure. Oh, Seigneur. Aïe. Aïe. De retour sur le plateau des Femmes d'ici. Aujourd'hui, on parle des hommes qui aiment les femmes naturelles. Nous sommes avec Maury Lemola, Ramatoulaye et Mohamed Ali. Alors, s'il vous plaît, très chers, Mola et Ramatoulaye. Aïe, qui a la cousine ? Et l'autre, là ? Non, lui, là, il est calme. Mais vous deux, là. Je n'aime pas les terroristes. Tu as raison, mais il faut t'es calmer. On va s'écouter parler. On va s'entendre parler. Mola a parlé, non ? Le terrorisme mental. Mola a parlé, non ? Il joue à l'esprit des téléspectateurs. Mais Mola ! Il joue à l'esprit des téléspectateurs et vous acceptez. Non, on l'accepte pas. Mola a fini de parler, non ? On l'accepte pas. Mola a fini de parler, non ? Mola a fini de parler, non ? Voilà, donc laissez-moi de la réponse à Mola. Mais ça, il ne peut pas le laisser. Après ça, dès que toi, tu réponds. Si je devrais vivre en 1812, je serais né avant. Les filles vont poser la question, ok ? Voilà. Vas-y. Bon, ok. Tu as dit, la mère, je respecte maman. Voilà. Mola a dit, oublie-la même. Voilà. Tu as refait les seins de maman. Non, je n'ai pas refait. Elle est vraiment question, pardon. Non, tu as refait. Et les conséquences de demain ? Quelles conséquences ? Tu crois en Dieu, non ? Non, 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 non. Tu crois en la mère de Dieu ? Non, 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 je suis désolé. Ah bon ? Avant, nos maman ne faisaient pas les seins, ils ne faisaient pas les mapoukas, ils ne faisaient rien. Bon, toi, tu as dit. Ma femme, on a eu trois enfants. Elle n'a rien changé en elle. Elle est toujours belle. Oui, ça. Elle n'a rien changé, elle n'a pas refait les seins, elle n'a pas refait les peines. C'est une Miss District que tu battais voix, là. Quelle Miss District ? Ah ! Alors, en fait... Pourquoi des faux goûts comme ça ? Pourquoi des faux goûts comme ça ? Pourquoi des faux goûts comme ça ? Elle n'a pas rien. Allez, je suis désolé. Je vais laisser à la poutre. En tout cas, là. Non, 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 non. Pourquoi des faux goûts ? Ma petite, excuse-moi, ce n'est pas des faux goûts, c'est la vérité. C'est faux ! C'est un chique faux ! Comme il a vu, il a dit de la vérité, mais il vient de te fuceler. C'est qu'il m'a dit qu'il t'a défendu à la télé. Il vient de te fuceler, bébé. Non, mais il était pensé. Les filles, pour les autres, déjà. Il n'y a pas rien qui se fait mafier, qui la vie, là. C'est faux ! En fait, j'écoute... En fait, j'écoute... En fait, j'écoute... Vous, chicotez-vous demain, hein. J'écoute les différents avis et... J'écoute les différents avis et je me rends juste compte, en fait, que c'est vraiment la représentation de notre société, là. Et il faut savoir que les femmes, aujourd'hui, ont recours à tout ce qui va être esthétique de l'extrême parce que vous créez, en fait, en elles, des frustrations. Vous créez beaucoup de doutes chez les femmes. C'est moi qui rigole. Régale, lui, là. Non, non. Tous les hommes, autant qu'ils soient... Ne me régalez même pas, même. Parce que la plupart des hommes vont dire, oui, on aime les femmes naturelles, on n'aime pas les femmes extravagantes et tout. Mais quand on regarde ce que vous checkez sur Internet, c'est que des femmes refaites. C'est ce que vous regardez. Mais on regarde là, on t'a dit qu'on a dit faux, mais tu sais. T'imagines que ta femme voit que toi, c'est ça que tu aimes. Vous créez inconsciemment un manque de confiance aux femmes, ce qui va faire qu'il y en a, naturellement, qui aiment les artifices. Elles vont aller faire ça parce qu'elles aiment ça. Elles n'aiment pas, hein. C'est les mollets-là qui les encouragent. Non, mais justement, il y en a, c'est parce... Matoulaï, laisse-la terminer. Non, moi, il n'aime pas. Il y en a, c'est justement parce que les hommes ont créé ces complexes-là que finalement, ils se disent, bon, la meilleure solution pour apparaître toujours belle aux yeux de mon homme, c'est de refaire... Une goutte, lui, lui, il connaît, il connaît, il connaît. tout ce qui va concerner les Pérues, les faux ongles, les faussis, les compagnies, je suis désolée aujourd'hui. Ce sont des artistes qui permettent d'apporter un plus à la beauté qui est déjà naturelle. Quand tu es vilaine, là, Pérues, tu ne peux pas te rendre. Ça bénéverait. Voilà. Et puis, il faut passer au côté financier. C'est que ça donne du métier aux gens, ça permet de faire le travail de gens. On ne réagit pas. Pour laisser, permettez qu'on réagisse. Oui, tu vas réagir. Alors, Mohamed Ali, tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Le terroriste veut réagir. Il est un peu contraire à ce que tu dis. Non. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Tu as dit, oui, que toi, tu as connu une meuf que la Gola, elle a mis faux trucs et puis après, maintenant, c'est ça, tu es fatigué, elle est déposée à gauche, tu es fatigué, elle est déposée à droite. Non, ça veut dire que toi, où tu es là, jusqu'à tout ça, qu'on prend ça pour déposer à gauche. D'abord, c'est un moyen de respect à la femme. Non, c'est pour ça qu'elle a fait valoir y faire ceci. Quand tu as touché ta bouche, quand tu as sois à la télévision, elle était bien ronde, elle était bien petite, elle était un reguedet. Je ne veux pas te coucher, je ne veux pas te couper. Tu es moi en même temps. Tu es moi. Non, je ne veux pas te suer. Tu as raison. Tu es moi. Mais qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils le sont. C'est ça. C'est un fétichiste. Voilà. Moi, j'ai des gens qui ont envie de vivre, qui ont envie d'avoir des rapports avec des gens qui ne sont plus âgés. Il a des piques. On le laisse terminer. Il est en face des doigts, tu lui lances des piques. Non, dis-lui la vérité. Il dit il n'aime pas. D'abord, le foncé à aimer. Le parma tout l'air, moi, essaie pour la terminer. Non, non, je ne le dis pas de même. Il abuse de mon, et tu lui termines. Il abuse de mon, tu lui termines. Non, je suis désolée. Non, non, non. Je suis désolée. J'ai le sentiment que tu es juste un fétichiste. Bon, Mola, on l'a compris. Mais non, ça, c'est mon avis. Mola Dali, elle a la parole. Je ne te juge pas. Je crois que je viens ici, je me fais insulter. Non, 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 tu ne te fais plus insulter. Vas-y, vas-y. Vas-y, reprends. Je ne sais pas si tu as porté ce sens. Je sais pas que depuis que tu aimes les femmes artificielles. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. C'est tout. C'est à deux fois donné, elle dit quoi, elle raconte quoi ? Elle t'a changé. Elle t'a changé. Elle t'a changé. Mais attendez-vous. C'est la base, là. Un grand monsieur comme ça, tu es marrant, tu es allé refaire tes dents. Il est sous-suit. Il a fait ses dents. Il a fait bien. Tu es l'animatrice principale. Dis-moi à ton invité qu'il a refait ses dents. Attends, il a nettoyé mes dents et puis il a fait mes dents. Ça fait deux. C'est pas la même chose. On nettoie à Istanbul. On nettoie bien. Voilà. Ils ont fini les nettoyer. Ils ont refait les dents. Ils ont fait un sourire magnifique. Ils ont fini ça. Moi, j'ai demandé à ce qu'on casse la dent parce que c'est ma marque de fabrique. D'accord. Toi, par où tu as suce là ? Si jamais c'est refait, imagine, le can est refait. Ça m'a rappelé une histoire où je passais devant une femme qui avait porté une même robe comme ça. Jolie fesse derrière. Et puis, quand on a dit, oh, on soulève, c'est un fesse-là qui est cassé. Tu me dis que tu aimes les artificiels. Moi, je ne peux pas aimer les artificiels. Ma femme qui sait ça, Ahmed, s'il vous plaît, laissez-le parler. OK, c'est bon. Mamed Ali, vas-y. Je dis simplement qu'à la base, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On est d'accord sur le principe. Oui. Voilà. Donc, certains peuvent aimer, d'autres non. Ah ! Je dis simplement, je n'ai pas dit à une femme de ne pas se maquiller. Voilà. J'ai parlé de limites. Oui. Je dis, les artifices comme les fonds de teint, il n'y a pas de problème. Oui. On l'appelle un seuil de tolérance. Voilà. On veut, par exemple, que ce qu'on a vu dehors, quand on arrive dans la chambre, ce soit ça. Tu as vu ? Tu as vu ? Non, j'en arrive. Il n'a pas encore fini. Vas-y, vas-y, essayez-toi. Vas-y. Les enfants, j'en ai trois. Je te soutiens. J'en ai trois. Les mains différentes. Non, la même main. Tu vois ? Les seuls, les seuls arrivent. Les seuls. Les seuls, les seuls. Les seuls, la main n'est pas. Les seuls. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, termine, 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 termine. Je ne vais pas répondre à la propagande. Parce que l'autre cas, ils se sont tombés sans dracien. Deux seuls, c'est tombé sans dracien. Il est là pour gâter ces déja. Et c'est la moelle-là qui vient reconstruire la femme. Pour arriver au Tétain, j'en viens. Laisse-moi expliquer. J'en ai dit, j'en ai dit, j'en ai dit, j'en ai dit. Tu la laisses. Non, pour parler franchement. Non, pour parler franchement. Pour parler franchement, pour répondre à la conscience, pour éviter les fausses. J'en ai dit, j'en ai dit, il y a trois affaires. Je pense que... Non, bon, c'est bon. Je laisse le voler, là. C'est bon. Je vais répondre à la conscience. Pour répondre à son plaisir de frustration. J'en ai dit à la conscience. Si. Si. Pour éviter ce qu'elle dit, là. Un couple est censé se parler. Je pense que si la femme a un mal-être concernant telle ou telle partie de son corps, elle parle ça à son homme. Ah, je ne me sens pas bien. Je pense que mes seins, par exemple, je trouve que c'est plus attractif. Le monsieur va dire, non, ça me plaît. Ça, c'est normal. C'est tout. Je ne veux pas trop dépenser, comme d'habitude. Non, je veux faire, je veux être un peu à l'aise et tout. Je veux faire. Bon, d'accord, si tu insistes, il n'y a pas de problème. Bon, si tu dois faire doser, comme... Enfin... Bon, si tu dois faire doser... Mais là, il a faune de moi-même. Mais là, il a faune de moi. Il a faune de moi-même, il a dosé. Un, il est bon. Moi, c'est un naturel 110B. Bien, bien, attends. Bon, ça indique 6 heures. Je vais, en fait, aller à 15 heures. Ouais. 15 heures, c'est bon. Mais c'est quand tu vas aller vers midi, c'est compliqué. On parle de l'abus. Sinon, si tu étais 6 heures, 18 heures... Mais où est le problème ? J'arrive. Non. Si le monsieur dit, nous sommes deux, si tu veux faire ça, ne me plaît pas, tu ne peux pas faire. C'est tout. Mais pourquoi ? Mais non. Je viens, je viens. Je viens. Non, laissez-moi répondre. Laissez-moi parler. C'est pas juste. À supposer, par exemple, que le monsieur dit à la femme, elle dit, je trouve que, par exemple, le machin du monsieur est trop petit. On dit le chargeur petit. Je viens. Elle trouve que le monsieur dit... Le chargeur. Elle dit, bébé, je trouve que ton machin est trop petit. OK. Il faut faire augmenter. Il dit, non, mais ça, c'est la bonne taille. Elle dit, non, fais augmenter un peu. Mais tu as augmenté. Je vis. Ah, pourquoi ? Mets pas ça, c'est petit. C'est comme ça, c'est quand elle veut faire, que le monsieur dit non, elle doit comprendre aussi. C'est tout. Mais non. Non, tu dis rien de bon, là. Non, mais non. Tu prends des rajouts. Non, non, non. C'est ce que tu as dit. C'est rajout. C'est rajout. C'est rajout. Alors, si tu permets, si tu permets, si tu permets, d'en faire français plus l'éthique. Non, j'ai pas encore fini. Comme c'est toi qui parle gros français. J'ai pas encore fini. Laissez-le terminer. J'ai pas encore fini. C'est mon client. Allons-y. Allons-y. J'ai pas encore fini. Termine. Souffrez, parce que j'ai été insulté après votre première émission. Donc, souffrez, donc je m'excuse tranquille. Voilà. Exprime-toi. Tu es mon bon ami. Merci. Donc, je disais, moi, ce que j'aime, c'est... J'adore les vergetures et les cellulites. Ah ! J'aime ça. C'est un petit chiste. Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? On s'écoute parler. Donc, pour toi, une femme qui a des vergetures, elle doit laisser ça comme ça. Elle doit pas aller traiter pour que ça finisse. Non. On s'entend sur juste pour ça. C'est tout ? Bon, moi, je veux juste... Je veux juste revenir. Taddy, si tu permets, il a dit quoi. Il dit tout à l'heure que s'il parlait à sa femme, qu'elle dit que ses seins sont tombés. Bon, enfin, qu'elle a la poitrine. C'est tombé, c'est un peu vulgaire. Si ses seins sont pas trop au point, bébé, il sent mieux, mais je vais aller le refaire. Il dit, comme lui, il a avare, il va trouver le moyen de lui dire que ça va, n'est-ce pas ? Non, 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 je n'ai pas dit ça. Non, je viens. Mais Dieu, t'es travesti. Travesti. Non, bon, mais tu as dit aussi que... Mais tu as dit aussi que toi, la femme avec qui tu dois être, si ses seins ne sont pas au point, qu'elle vient te parler, tu peux lui dire, bébé, j'aime ça, donc elle n'a pas le droit d'aller au sein. J'aime ça, j'aime tomber. N'est-ce pas, tu aimes tomber. Ok, 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 d'accord. Mais c'est que je trouve que tu n'es pas normal chez toi. Il me plaît, c'est ce gars. Parce que toutes les femmes que tu as connues, tu ne les as pas connues vièges. Moi, tu ne les as connues. Mais elle a dit qu'il y a eu beaucoup de femmes. Elle a dit qu'il y a eu beaucoup de femmes, toutes vièges. Tu n'as pas connu les femmes, toutes vièges, toutes vièges, toutes vièges. Sans vous dire, un morgue à faire pour ces 23 semaines, vièges. Je n'ai pas déformé les autres, toutes vièges. Je n'ai connu vièges. Il ne faut pas déformer les autres. Il n'a pas dit qu'il y a eu beaucoup de femmes. C'est grave, c'est grave, c'est qui tu m'as dit ? Qu'est-ce qu'il y a grave, rien n'est grave, il dit qu'il n'aime pas, il n'aime pas. Il dit qu'il n'a pas beaucoup de femmes, il n'aime pas. Non, c'est lui qu'il n'est pas bon. Il n'a rien à voir. Il devrait avoir peur des filles même qui vendent les oranges au bord de la route. C'est des gens qui sont dangereux, je ne trompe pas ma femme. Ils sont dangereux, mais ils n'ont pas compris que c'est parce que les gens n'ont pas de moyens en vérité. Moi, je ne trompe pas ma compagne. Mohamed Ali, monsieur, s'il te plaît, ce n'est pas la télé si tu as dit ça. Moi-même. Suis-toi, moi je l'ai fait, oui. Moi, si vous voulez vous casser, moi, doucement, allons. Il n'y a pas de problème. En plus d'aimer les femmes artificielles, tu dis aux autres non qu'on a beaucoup de copines. Jean-toi, tu es trois enfants de cœur, tu dois un bougie, tu éleveilles un bougie. Un seul dommage. Je suis le seul dommage. Mais en fait, je pense qu'il y a deux personnes que je n'inviterai plus sur ce plateau. C'est mieux. C'est mieux. Non, ça va que tu n'as plus de nous inviter après, on va fermer. On va tout dire, en même temps. Voilà, on va tout dire. Est-ce qu'une femme qui est naturelle, toi, tu serais prêt à rester avec elle comparativement à une femme qui va venir complètement bimbo ? Il ne pourra pas ! Tu en parles d'eux, qu'est-ce que tu préfères réellement ? Acte officielle ! C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne finalement le fond de ma pensée. Exactement. La femme qui partage ma vie, je ne lui demande pas de se maquiller quand je rentre chez moi. Quand je rentre chez moi, je rentre chez mon bébé. Il préfère prendre les filles des deux, qu'il soit à tous les deux. Attends, attends, attends. Je suis à tous les deux. Et puis je suis. Mais c'est moi. Tout là, il attend. Qu'on veuille ou pas, je m'appelle Mouril Moula. Je suis boss de Coupé-de-Calais, je suis appelé à avoir des présidents, des personnalités. Ça, c'est clair. Donc quand je sois avec mon épouse, qu'elle se marquille, qu'elle se met bien. Quand je m'en vais en voyage, quand je suis à Dubaï, je sais que payer à Dubaï des cheveux pour ma femme, ça va coûter moins que je paye en France. J'ai dit bébé, regarde la mesure, ça te va. J'ai une longueur 22. Elle est 22, c'est ça. J'ai fait appel vidéo même pour que je lui complète ses cheveux. Donc tu pimes ta go en fait. Je pime ma femme parce qu'elle est bien dedans. C'est des gens qui ne sont pas honnêtes. Quand tu avais ta femme, quand tu avais ta femme à la maison, quand elle te dit que j'ai un complexe sur mes seins, laisse-moi travailler bébé. Tu veux changer tes seins. Un système, tu t'informes. Je suis désolé. Internet, ce n'est pas fait pour regarder Facebook, pour regarder les affaires âges. Tu regardes. Bébé, là on a fait un enfant, on prend la graisse ici, on va rembourrer tes seins. Ce ne sont pas des implants, c'est des conneries. C'est des gens qui sont incultes. Voilà. Ah, voilà. Qui ne savent pas de quoi ils parlent. Non, frère. Si tu veux protéger. Vous le laissez pas aller. Non, non, non. Je ne veux pas le laisser. On prend la graisse de ta femme ici pour venir m'accepter. Et ici la maintenant, et ici la. Et vous n'allez pas intervenir. Et qu'est-ce qui reste là-là ? Ce que je trouve... Je parle et je ne vais pas intervenir pendant que vous parlez. Ce que je trouve injuste, mais totalement injuste, c'est de dire avant tout, hommes, femmes, machins, nous sommes des êtres humains. Vous qui êtes là en tant que personne, je vais vous traiter de machiste et c'est vrai. Parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas la conscience, Moura, même qu'il faut prendre la vie de sa vie. Qu'est-ce que vous avez de sa vie ? Il aime les doutes artificielles. Pourquoi ? Privilégie, voilà. Privilégie, on est privilégie. Ça, j'avoue qu'il voyait. Moi, je vais parler. Tu vas terminer. Moi, je termine. Je termine sur le simple fait que nous sommes des êtres humains. On dit des êtres humains. On ne dit pas des êtres humains, des humains. C'est fait des êtres humains. Mohamed Ali a dit, dans son propos, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. À partir du moment où tu dis les goûts et les couleurs ne se discutent pas, ne se discutent pas du tout, dès que tu as ton conjoint, tu as ta conjointe. Parce que je parle pour les LGBT, ils sont même dans les conjointes. Tu avais dit, c'est le contre-divis tout seul. C'est ma session. Tu es artificiel. Toi-même, tu es artificiel aussi. C'est le plus important. Oui, mais moi, écoute. C'est un artificiel. Moi, c'est totalement assumé. Tu es activiste même. Moi, il y a quelqu'un qui prépare mes habits toute la semaine pour qu'il soit. Mais toi, mais tu es activiste même. Tu es un super activiste. Alors, Mola, tu termines. Ah, terminons. Mola, tu termines. Mola, tu termines. Mola, tu termines. On n'a pas à contrôler le débat. Quand tu n'as pas lu, on n'a pas parlé. Je suis en train de dire juste que nous sommes des êtres humains. Il faut déjà être à l'écoute de quelqu'un qui te dit que je ne me sens pas bien à ma personne. Il faut passer à ton prochain. C'est-à-dire que tu viens, tu rencontres une femme. Tu ne connais même pas son parcours. Tu ne sais même pas si elle était victime de ses vices. Tu ne sais même pas quels sont ses défauts. La personne te dit, je vais changer. En tant qu'être humain, doué de conscience, tu dois te dire que si elle veut être bien comme ça, on essaie pour monter. Tu essaies juste avec elle. Qui sommes-nous pour dire à quelqu'un que tu ne dois pas les faire tes cés, tu ne ne dois pas les faire tes fesses. Tu ne dois pas les faire tes fesses. Tu ne peux pas encourager quelqu'un. Pourquoi je ne peux pas encourager Moulana Sala ? Franchement, je ne peux pas encourager Moulana Sala. Tu ne peux pas encourager Moulana Sala. Tu ne peux pas encourager Moulana Sala. Parce que quand tu me dis, tu prends une grèce ici pour venir me mettre ici. Une grèce que tu as enlevé ici. Qu'est-ce que ça va endommager après ? Ça, ce n'est pas ton problème. Ça, ce n'est pas mon problème. Tu ne penses pas à la fille. On appelle ça au grand bonheur la chance. Tu ne penses pas à la fille. Tu ne peux pas encourager Moulana Sala. En cas de réalité, tu ne peux pas encourager ça. Une fille reste naturelle. Ramatoulaye, est-ce que... Attends, si Ramatoulaye a fini, moi j'ai une question que je vais poser à Ramatoulaye. Ramatoulaye, j'ai une question. Ça, mais j'ai mal. Je sais que tu as mal. Toi, par exemple, tu aimes le naturel, d'accord ? Sur tous les plans. Mais comment ça se fait que tu as refait tes dents ? Je ne peux pas refaire mes dents. Plusieurs fois, je ne peux pas refaire. Soit de nettoyer ma... Ma dentition. C'est la même chose. Ça aurait pu rester jaune. C'est jaune comme ça, là ? Jaune, bien sûr. Je vais nettoyer. Ce n'est pas refaire, carrément. Et puis moi, je suis un artiste, tu vois. Je suis un artiste, il faut que je le fasse, mes gars. Tu as plaisir à la population. Ma femme a fait trois enfants avec moi. Elle est encore naturelle. Le quen est là. Tout est à jour. Elle n'a rien changé. Quoi, tu veux changer ça pour quoi ? Si ça tombe, il y a un poing pour se lever. Ma femme a fait trois enfants, ses sociétés sont encore à jour. Ça va tomber, je prends le soutien, je mets un peu de poing en bas et ça soutient. C'est tranquille. C'est comme ça. Laissez-le, je veux comme ça. Et puis c'est bien. Ma femme est bon. Y'en a, va vous. Laissez-le, laissez-le, madame. Laissez-le, je veux. Tu sais ce qu'il faut. C'est ce que je passe là. Évidemment. Allez, mais tu vois. Les gars, dans notre société aujourd'hui, ça fait que des fois, vous trouvez que les jeunes sont compliqués. On est dans un pays où il y a 65% de jeunes. Il y a des femmes qui ont arrêté de donner ça à leurs enfants. Mais oui, bien sûr. C'est une chose complète, ce que vous créez dans le foyer. Elle dit que je ne vais pas donner ça. Je vais payer les biberons. Dans ça, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Ça, c'est d'abord. Juste. C'est maintenant. Non, c'est rien. Ne vous fatiguez pas à vouloir convaincre l'autre. On dit, les gars, les gars, les gars, les gars. Je n'aime pas. D'accord, on va continuer. Je n'aime pas. On va continuer cette émission-là. Ce sera juste après cette pub. Il faut une pub. Je n'aime pas. On ne veut pas. On n'aime pas. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Qui n'aime pas ? Ramatoulaye, Mohamed Ali et le Mollard. Je rappelle que Ramatoulaye a chassé le Mollard deux minutes. Oui. Il a dit au Mollard, il s'assoit un peu là. Il va parler. Il a chassé parce qu'il est trop artificiel. D'accord. On va vous écouter le temps que Mollard rentre. D'accord ? Donc, dis-nous. Je disais, je répète encore, la base de notre débat, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Si quelqu'un dit qu'il n'aime pas, il n'aime pas. Chacun de nous a des goûts et des préférences. D'accord. Je dis et je répète, oui. Pourquoi est-ce que toi, tu n'aimes pas et tu projettes ça sur la personne qui voudrait faire ça pour toi ? Déjà, on doit savoir ce que je n'aime pas. Je n'ai pas dit que je n'aime pas les artifices d'une femme. Parce que les artifices, c'est inhérent à la femme. Oui, on parle par exemple des implants, des choses comme ça. Les implants, je trouve qu'avec l'avènement de tout ce qui est pseudo-médecin un peu partout, il n'y a pas une recherche poussée sur les conséquences futures avant de faire certaines choses. Ben non. J'en arrive, j'en arrive. Oui. Je vais répondre. Un fétichiste. Un fétichiste. J'ai un côté, mon père est métisse mauritanien au djinné. J'explique. Chez nous. Oui, oui, oui. Donc je dis oui. D'accord, on le laisse terminer. Chez nous, à la base, le côté mauritanien, la forme, plus une femme est forte, plus elle a les chevilles remplies. C'est les critères de beauté. C'est ça. C'est les critères de beauté. Il dit... À ta vie, tu as surprise. N'importe quel homme qui va suivre. J'en arrive, j'en arrive. Il faudrait savoir ce que je n'aime pas. Je n'ai pas dit je ne veux pas les artifices. On a parlé d'implants. Je dis les implants parce qu'il n'y a pas assez de rigueur ou de vérification avant de les faire. Oui, oui, oui. Il y a plein de jeunes filles dans les quartiers qui se font des injections de Botox dans la bouche sans, par exemple, consulter un médecin. Il y a des femmes, par exemple, qui vont aller acheter... Les pomades. Oui, pour... Pour se décaper. Voilà. Pour se tchac, chou. Sans consulter un dermato. Elle va avoir une de ses copines qui est un peu chimiste à la base à la maison, qui fait des décoctions, tac, elle prend. Il n'y a pas de suivi. Donc, pour éviter ça, je pense qu'il faut un juste milieu. C'est pour ça que je dis qu'on se parle. Si elle estime qu'elle veut le faire parce qu'elle se sent mal, on en parle. Généralement, vous, les femmes, vous avez une façon particulière de faire comprendre quelque chose à un homme. Quand vous êtes avec un homme, si vous avez dit ça dans la couleur, il ne réagit pas. Mais quand on est couché ou quand il y a des moments d'accalmie, quand la femme te dit deux fois, trois fois, quatre fois un truc, ça commence à nous taper sur la tête. Tu fais fait. Tu t'as la tête. Voilà. Je suis chauve. Est-ce que tu quitterais ta femme si vraiment elle faisait quelque chose qui ne serait pas forcément à ton goût ? Je ne peux pas la quitter. Pour cesser avec grossir ses fesses. D'abord, pour la quitter, d'abord même là. Elle est sortie par où ? Pour aller faire. Elle est laissée pour aller faire. Tu vas la quitter. Moi, je ne suis pas escaragiste. Attends, moi, Mme Derramatoulaye. J'aimerais vous poser une question à tous les deux. Soyons un peu plus truc. Si vous avez votre femme qui ne se sent plus à l'aise dans son corps. C'est vrai, vous l'aimez toujours, vous l'appréciez comme elle l'aime. Mais elle ne se sent plus à l'aise. C'est vrai, on peut lui dire, va faire du sport si elle a un peu trop de rondeur. Non, c'est une manière de parler. Et que vous avez les moyens, les gars. Votre femme que vous aimez, la maman déteste son fond. Dis qu'elle se sent pas à l'aise. Elle veut que tu aies votre plaisir. C'est ce que moi je dis, en fait. Psychologiquement. Ma femme me dit, elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas le faire. Mais c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Elle est jolie. Ma femme, quand ma femme met ses seins dans son soutien, c'est joli. C'est joli. Mais pourquoi le faire ? Ma femme, là, tu peux prendre peut-être à la... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Peut-être. Tu vas pas laisser ta femme. Une doléance. Je la laisse pas. Une doléance. Goda ? Tu laisses pas ta femme. C'est une très belle femme. Elle la laisse. Je veux dire un autre mot comme ma femme. Elle veut dire qu'il faut parler d'une autre femme. Ben, au droit de... Mais il est marié. 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 C'est la seule femme qui... Tu vois, non ? Donc, du coup, ma femme, Rosa... Ça dit ? C'est la seule femme qui... Ça, c'est pas à ton niveau. Mais justement, ça, c'est pas à ton niveau. 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 Ça, ça me fait mal. Non, mais ça, c'est pas mal. Parce que ce que tu as dit tout à l'heure, je n'ai pas voulu l'ajouter, mais j'ai vu, tout à l'heure de la police. Il est là, tenez pas l'autre téléphone. Il n'a pas s'en foutu. 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 C'est-à-dire qu'il y a un nouveau produit où on ne déchire pas le corps, mais on peut peut-être prendre... Attends, non, attends. On prend la pommade, peut-être, et puis peut-être malaxer. La pommade, l'homme déchimé. Non, 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 attends. Ça, c'est mieux que ton artificiel. Tu vois un peu, tu malaxes un peu le mouvement, et puis ça reprend forme doucement. Mais que de déchirer le corps depuis un matin, bébé, oui, je ne sais pas bien, oui. Il y a encore deux fois, encore deux fois. Si tu te rechanges, tu vas marier ton papa. Voilà. Oui. C'est bon. Non. Excuse-moi, hein. Il aime les femmes qu'on a des enfants. Non, ça, c'est lui. Regardez. Ça, c'est lui. Tu as mis les nouvelles méthodes. Tu as mis les nouvelles méthodes qui existent. Je vais vous poser la question. Elle ne t'a compris. Ça, c'est lui. Lui, il aime les femmes qu'on a des enfants. Mais pour moi, tu ne peux pas même. Elle ne t'a compris. Je pouvais t'expliquer ce que ça veut dire, en fait. Il aime les femmes qu'on a des enfants. Lui, tu as dit lui. Oui. Moi, je n'aime pas. Végétime, Végébomb. Moi, je n'aime rien. Je n'aime rien. Ma belle, c'est un enfant. Hein ? Végétime, c'est un enfant. Je n'aime pas, ma mère. Donc, tu donnes la salle. Je n'aime pas, ma mère. T'as dit la clovicine, dis-la. Je n'aime pas. Regarde. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Tu me lèves à tout moment. Je n'aime pas. C'est bon. Taisez-vous. Allô, allô. J'écoute. C'est le chef même des pavards, ces mots-là. J'ai écouté, mais je n'aime pas. J'ai écouté. Il insiste sur le fait que j'aime les femmes qu'on a des enfants. Moi, je n'aime pas. Écoutez, autre chose. Autre chose. J'ai tiré une nouvelle technique. Écoutez. 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 Tu as connu ta femme, elle avait vente plat. Tu lui as fait trois enfants. Jésus. Et puis, son vente pas. Et puis, c'est un peu devenu bizarre. Non, non, non. Même quand vous faites les câlins, là. C'est devenu bizarre. Mais son vente, là. Si elle veut... Non, je dis, imaginons que toi, tu vois ta femme depuis son vente pas. Dieu merci. Tu as imaginé. Dieu merci, tu as imaginé. Si elle te demande qu'elle dit qu'elle veut refaire son vente plat, comme quand tu l'as connu, là, tu vas refuser. Ok. Toi, tu as dit si elle avait. Mais si. Mais si elle n'a pas. Si elle l'avait, il y a le thé. Voilà. Oui. Non, il y a des ventes, là. On peut thé la seule fois. Non. Attends, il y a thé. Il y a thé. Il y a un sport. Moi, il m'assoit dessus. Ça descend. Donc, c'est fini. Tous les matins, avant de partir au travail, il fait un, deux, trois. Elle boitée. Un peu de sport. C'est fini. Ça va descendre. Quand elle dort, elle n'a pas envie d'attacher son vente. Moi, il prend pain. Il y a un tas sur le vente. 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 Et puis, il y a un tas sur le vente. Et puis, ça coûte les caractéristiques. Et puis, ça coûte les caractéristiques. On va à la maison. Mohamed, on va à la maison. L'émission, on a fait une heure d'émission. Non, pourquoi ? Comment elle va passer ? On est en train de passer. Faut parler un peu. Mohamed, qui n'a pas parlé ? Faut parler un peu, on va plus parler de la maison. Moi, moi, des palais. Il faut finir une maison. On va parler, on n'a plus parler. Toi, tu sais que moi... C'est pas la même, toi. Tu es artificiel aussi ? Moi-là. Tu es artificiel. Non, non, non. C'est pas l'artificiel. Tu es artificiel. Non, c'est pour ton chacier. C'est l'artificiel. C'est ton côté, t'as besoin de l'artificiel. Là, tu vois quoi. C'est l'artificiel. C'est l'artificiel. Et puis c'est pour ton chacier. Non, non, non. Tu es artificiel. La forme abouture à la cellulite. C'est l'artificiel. Ça a fait le sur moi. Moi, ça me fait le sur moi. Tu es artificiel. Mohamed, tu te bats sur quoi pour dire que je suis naturel ? Comme ça, comme ça. J'avais lu la vie d'abondage. Moi, il était artificiel. Non, je ne suis pas artificiel. Je suis supposé que comme tu as un bon profil, de profil, c'est bien. L'émission est terminée, Mohamed. Toi, tu n'as pas... Je te laisse la parole pour dire une seule phrase de fin. Ensuite, Moula, tu auras une seule phrase de fin. À cause de Dieu. Ça va durer. Non, c'est que c'est bon. À cause de Dieu. Ma phrase de fin. Merci. Et je demande pardon à tous mes amis. Oui. J'ai frustré la dernière fois à l'émission. Toute la bande. Ou la paix du Seigneur. Linares, Stivoli, voilà. Bébé Groco, je demande pardon. D'accord. Pourquoi ne demandes pas à Bébé Groco ? On s'en fout de lui. Voilà, pour moi. On demande pardon. Laissez-moi, décachez-moi. Voilà, pour moi, on s'en fout. Très bien. Moi, je demande, voilà. Ne vous sentez pas frustrés. C'est mon choix personnel. Oui. Je n'aime pas les femmes qui sont réganées. J'aime les femmes. C'est pas ça. Voilà, normal. OK. Au pire des cas, si moi, je pense que je n'aime pas les femmes artificielles, autant aller prendre les nouveaux petits modèles. Mais je ne peux plus prendre parce que je suis déjà mariée. Donc, je n'aime plus les femmes artificielles. En tout cas, c'est un monsieur très fidèle. Franchement. Voilà, donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous transformer. Reste tel que tu es. C'est comme ça, on t'a connu. D'accord. Moi, je te... Excusez-moi, dans ma jeunesse. Oui ? Oui, pardon. Dans ma moindre... Non, non, pardon, non. Il faut que je donne un peu le conseil aussi à mes soeurs. OK, vas-y, dépasse-toi. Quand je te croisais, rien n'était changé. Oui. Je t'ai aimé comme ça. Mais reste comme ça. D'accord. Très bien. Tu vas te blesser. On a bien entendu, Ramatoulaye. Mola, une phrase de fin. Alors, à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, à toutes les jeunes filles de Côte d'Ivoire, à toutes les femmes qui vont grandir de Côte d'Ivoire, un homme n'a pas à vous dicter comment vous devez être. Voilà. Vous devez vous sentir bien dans votre peau pour aider vos familles, pour aller travailler, pour aller vous engager dans les actions que vous avez décidées. Les jeunes ne sont pas responsables et ils ne vont pas définir votre avenir par rapport à leur manière de penser. La manière de penser de ton prochain ne compte pas. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu construis, qu'est-ce que tu imposes à la société, comment tu évolues. Faites ce que vous voulez. D'accord. C'est bon, l'émission est terminée pour aujourd'hui. On continue. J'aurais bien voulu que Mola nous fasse un petit atalakou, mais de toute façon, il est en train de faire la même place. Non, je ne peux pas. Il est trop artificiel. Et puis le matin-là va dire qu'ici, j'en chante. Papa. On se retrouve jeudi pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Ramassez-nous un petit atalakou. Rendez-vous le 24 septembre au Palais de la Culture. Ouais. On danse un peu. On revient par un groupe. Musique. Oui, musique. Tu es marié. Tout le monde est difficile, vous voulez. Ne dis rien, toi aussi, il faut le tromper. En tout cas. Et si il t'attrape. Il est calme. Il va te chasser de la maison. Il y a de l'espoir pour toi. On revient à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Jésus.